Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité qui était très attendue par les utilisateurs de Google Docs, je vais vous parler de la fonction de filigrane. Un filigrane c'est quoi ? C'est une image qu'on met en fond d'une page sur un document texte pour dire que c'est un draft, un brouillon, que c'est confidentiel, top secret ou pour mettre le logo d'une entreprise ou pour mettre n'importe quelle image en fond de texte. Donc pour ce faire, pour utiliser cette fonctionnalité, on va sur la gaufre donc sur le damier des applications et on ouvre Google Docs. On va faire un document vide pour commencer. Une fois qu'on est là, on va dans le menu insertion et vous avez ici la nouvelle fonctionnalité qui est marquée nouveau filigrane. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type d'image, donc moi pour démarrer j'en ai fabriqué une pour mettre que c'est confidentiel. On l'importe. On a notre image qui apparaît ici. On peut sélectionner si on veut la changer et on peut mettre une mise en forme. Donc on peut la mettre à l'échelle. Regardez là, ça me met ça au milieu de mon document mais je pourrais vous le vouloir en beaucoup plus gros et je peux même ajuster la taille pour dire que je veux du 128%. J'ai la possibilité aussi de le montrer, donc soit fondu comme ça, donc qui est le concept du filigrane, c'est que le texte est par-dessus et le filigrane n'apparaît pas trop. Ou si vraiment j'ai quelque chose à mettre que je veux mettre en trait foncé, je peux le laisser non fondu. Je fais terminer. Je peux ensuite écrire mon texte par-dessus. Donc voilà, j'avais préparé un petit texte que j'ai copié par-dessus et on voit bien que mon filigrane s'affiche et qu'on a les deux. Si je veux modifier pour changer un petit peu la taille de mon filigrane, je retourne dans insertion, filigrane et là je peux changer pour éventuellement le mettre en fondu maintenant que je vois ce que ça donne ou pour pouvoir en changer la taille maintenant que je vois ce que ça donne sur mon véritable document. À partir de là, je peux imprimer ce document et le document aura l'intégralité du filigrane et du texte qui sera bien visible. Il faut faire attention à ce qu'on met, donc là c'est un document de test, mais il ne faut pas que ça perturbe la lisibilité de vos interlocuteurs puisque l'intérêt c'est quand même que le document soit lu. Merci, c'était Mélanie de la chaîne Le Monde Numérique de Mélanie. J'espère que cette fonctionnalité vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour être sûr de ne rien rater, abonnez-vous. Bye bye.